Et toi Delphine, t'as rien à dire. Ton grand-père part se balader pendant qu'on enterre ton père et tu trouves ça normal. Peut-être que toi aussi t'as une jolie explication à la con à me donner. Je pense que tu ferais mieux de faire mis ta grande gueule et de nous foutre la paix. Je crois que Frédéric a un peu perdu la tête à cause du chagrin. Il faut comprendre. Il s'est conduit comme un salaud, un point c'est tout. Est-ce que tu as pensé à nous ? Est-ce que tu as pensé à ce que les gens allaient dire ? Ils sont tous des fous dans cette famille. Ils enterrent leur fils, ils se foutent sur la gueule et après ils font comme si tout allait bien. Il ne faut pas juger Frédéric, il a beaucoup souffert dans la vie. Je ne peux plus jamais entendre cette histoire. Jamais ! Il faudra bien que tu t'expliques. Ils ne vont pas tous continuer à faire comme si de rien n'était. Je crois que je dois vous dire un mot. Je suis parvenu à l'enterrement de Charles parce qu'il m'a demandé de ne pas venir. Papa, tu dis n'importe quoi, tu es saoul. Je suis désolé de devoir le dire devant Delphine mais mon fils Charles était un salaud. Il savait quelque chose que je ne vous ai jamais dit. Il savait que je n'ai pas été interne et un firmec pour mes opinions politiques. Bon, c'est sans doute un peu dur à valer pour elle mais elle a l'âge d'apprendre que la vie n'est pas un conte de fées, non. Santé. 40 ans de mensonge, je t'appelle ça comment ? Je sais que je ne suis pas le père que tu voudrais avoir. Mais quoi que tu en penses, tu es mon fils et je t'aime. Vous savez ce qui m'a fait tenir ? Je me suis dit, si jamais je sors vivant de cet endroit, je planterais un arbre. Je trouve tout ce fatraps psychologique tellement. Pétain ! Bon, on a des problèmes avec son papa, sa maman, qui n'en a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada